... Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Abuja pour le sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec ses pères de la CEDEAO, le président Macky Sall s'est penché. Sur beaucoup de questions dont la situation politique en Kampi. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent tire un bilan positif de sa visite en Malaisie. Un plan d'action sera élaboré sous le chef de l'État pour la mise en œuvre du PSO. Les Sénégalais établis en Chine sont bien intégrés dans l'ensemble. Ils sont dans les affaires étudiants ou diplomates. Certains ont même reçu des distinctions, signe de leur bonne intégration. Et puis la rubrique rétroviseur nous amène à la découverte d'Alburi, l'ancien international de football. Nous parlerons de sa reconversion après sa carrière. Le président de la République a quitté Dakar tôt ce matin. C'était à destination d'Abuja au Nigeria. Le président Macky Sall a pris part au sommet de la CEDEAO. A son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre ainsi que des ministres et d'autres autorités civiles et militaires. Son retour à Dakar est prévu dans la soirée. À propos de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation post-électorale en Gambie, les chefs d'État ont clôturé il y a quelques instants leurs travaux. Des travaux sanctionnés par un communiqué final dans lequel ils reconnaissent Adam Barraud comme nouveau président de la Gambie à l'issue du scrutin présidentiel du 1er décembre. Voici les explications, voici donc le contenu de ce communiqué lu par Anaïs Nianyamané. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré en grande partie à la situation politique en Gambie a pris une série de mesures. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO dans leur communiqué maintiennent les résultats issus de la présidentielle du 1er décembre dernier. Élection remportée par Adam Barraud. La sécurité du président élu sera assurée par la CEDEAO selon le communiqué final. Autre décision, la CEDEAO invite les présidents le lundi 19 janvier à Banjoul pour la cérémonie d'investiture d'Adam Barraud, vainqueur de l'élection présidentielle gambienne. La CEDEAO réaffirme dans ce communiqué sa volonté d'assurer à la Gambie une transition pacifique. Anaïs Nianyamané, c'était donc l'information de cette soirée. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abuja reconnaissent Adama Barraud comme seul président de la Gambie. Le président élu à l'issue du scrutin du 1er décembre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez que vous pourrez continuer de suivre le match Ami de Diouf contre Ami d'Anelka sur RTS2. Fin de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Après sept jours d'activité, le thème était la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Le ministre de la Culture a présidé la cérémonie de clôture, Pape Bounetiao. La diversité et le patrimoine culturel des 14 régions du pays exposées à travers ces jeux et jouets qui rappellent le thème de l'édition de cette année. La promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Une semaine de mobilisation sociale et de communication. La généralisation de la prise en charge de la petite enfance est une directive du président de la République Makissal lors des conclusions des assises nationales de l'éducation et de la formation. Et cette semaine a été l'occasion pour nous, acteurs de la petite enfance, de porter le plaidoyer partout auprès des communautés, des parents, des acteurs pour effectivement sensibiliser tout le monde sur l'utilité d'utiliser les jeux et jouets traditionnels dans l'espace familial, dans l'école, pour effectivement participer à l'éveil de l'enfant. Un appel au retour au divertissement traditionnel, catalyseur et porteur de valeurs sociales. La richesse de nos substrats culturels offre des possibilités considérables pour concevoir des supports pédagogiques dans les différents segments de filières d'éducation du jeu enfant. Durant la semaine, les jeux et jouets traditionnels répertoriés seront sauvegardés dans un manuel pédagogique que le ministère de la Culture se fera l'honneur d'éditer. Dans le cadre de la promotion du livre, où M. le chef de l'État a doublé l'inscription budgétaire de 240 millions à 500 millions, il était normal que le ministère de la Culture et de la Communication puisse prendre en charge véritablement l'édition de ces jeux et jouets traditionnels qui seront non seulement recensés, répertoriés par catégories de jeux, mais également documentés et commentés pour que les jeunes de la génération actuelle puissent bénéficier des valeurs éducatives de ces jeux et jouets traditionnels. Venus de toutes les régions, les tout-petits ont livré des prestations de haute facture. Hormis les majorettes, les balai-diolas et les bontes impressionnés. Pour rendre la fête encore plus belle, les artistes ont aussi joué leur partition. Voilà les tout-petits, en fait, c'était à l'issue de la semaine qu'il leur est dédiée la fin des travaux de construction de quatre forages à Dakar. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme d'urgence. Initié par le ministère de l'Hydraulique en 2015, la tutelle s'est rendue sur le terrain à West-Foire pour faire le point. Les forages devraient être fonctionnels en début janvier. Flamène Constance Diagne. Très bientôt, leurs soucis d'eau potable seront oubliés. Grâce à ces forages, les habitants de plusieurs quartiers de Dakar pourront voir le ravitaillement au liquide précieux amélioré. Ce forage a un débit de 200 mètres cubes heure. On va en exploiter les 150 puisqu'on cherchait environ 100 mètres cubes à l'heure. Alors, c'est pour dire que c'est un forage très productif. Mais combiné aux trois autres forages, en réalité, nous avons assez de production pour quand même couvrir suffisamment la demande pour la région de Dakar. West-Foire sera entièrement impactée. Nous pensons fondamentalement aussi que les quartiers comme Soprim, comme Connachap, comme la cité Mixa, parce qu'on va faire des interconnexions et des renforcements de réseau. Et cela nous permettra de constater véritablement, en tout cas, une bonne présence de l'eau au niveau de tous les quartiers du département de Dakar. Toutes les dispositions sont donc prises pour assurer une bonne distribution d'eau à Dakar. Ces forages viennent s'ajouter à la liste des 21 prévus dans le programme d'urgence initié en 2015 par l'État. Ils devraient être raccordés dans les 15 prochains jours. Théoriquement, oui. Moi, je dis oui, parce que ça, c'est les prévisions. Mais vous savez, moi, je suis un technicien. Naturellement, je voudrais voir les choses à l'œuvre. Donc, en janvier, nous allons revenir voir au niveau des populations et est-ce que réellement l'eau est disponible en H24. Ici, ajoutent aussi d'autres travaux d'extension et de renforcement des réseaux nous permettant, en tout cas, d'avoir l'accès universel en H24 au niveau de la région de Dakar. Le ministre a aussi fait le tour de quelques habitations environnantes pour échanger avec les populations afin de mieux répondre à leurs besoins. L'hôpital pour enfants Albert Royer a reçu ce matin les footballeurs qui sont à Dakar pour un match de gala qui se joue en ce moment et que vous pouvez suivre sur la RTS2 accompagné du ministre de la Santé. Ces anciennes stars du ballon rond ont ainsi exprimé leur solidarité aux pensionnaires de cet établissement de santé. Certains d'entre eux ont même vacciné symboliquement des enfants. Justement, ils sont au Sénégal pour soutenir la vaccination en Afrique au Mariau. Il en faut du cœur pour venir dans un hôpital juste avant un match, même si ce n'est pas un quart de finale de Coupe du Monde. Cette belle aventure est lointaine et aujourd'hui, ces lions qui ont fait rêver jouent sur le terrain de la solidarité. Ces lions nous ont apporté beaucoup de joie en venant aujourd'hui ici dans cet hôpital-là pour appuyer le programme de vaccination qui a été mis en place pour l'API-BAC. Cela nous encourage, cela nous honore. Prière d'un âge sur le berceau d'un enfant mal en point. Prière silencieuse, mais on peut deviner l'invocation envoyée aux cieux. Ici, bas, d'innombrables innocents souffrent. Si souvent on détourne le regard, les lions et leurs amis se battent pour protéger les enfants. Je pense que les enfants qui sont aujourd'hui couchés dans cet hôpital, l'hôpital Albi-Roye, qui est notre hôpital, qui est l'hôpital de tous les Sénégalais, ont le baume au cœur et ils seront très satisfaits de cela. L'objectif aujourd'hui, c'est d'unir les forces. Ces hommes ont été des partenaires et parfois des adversaires. En ce jour, ils ont formé une même équipe, tourné vers un eunuque but. Merci de cet exemple que vous donnez à la jeunesse, non seulement sénégalaise, mais également africaine, qui doit comprendre que la solidarité, l'humanisme, c'est ce qui doit vraiment attirer tout le monde. L'actuelle équipe nationale de football a récemment contribué pour 10 millions de francs pour aider l'établissement de santé. Un pôle mère-enfant avec une maternité est prévu. Cette maternité ne prendra pas les grossesses ordinaires. Nous ne prendrons que les grossesses pour lesquelles l'enfant est en souffrance. Ce qui nous permettra immédiatement de le prendre en charge au niveau du service de la néonothologie à la réanimation ou dans notre service chirurgical, où il pourra être opéré très rapidement. L'alliance Gavi permet aux pays africains de disposer de vaccins, mais dans 4 ans, elle va se retirer. Pour autant, il faudra continuer à vacciner. En 2020, quand l'alliance mondiale se retirera, qu'on puisse être prêt à appuyer le gouvernement, quel qu'il soit. C'est pour vous dire que nous n'avons pas un projet immédiat. Ce n'est pas une histoire politique. Le passage de ces footballeurs à l'hôpital des enfants a été une belle expression de solidarité. Un élan du cœur, mais que dicte la raison pour que demain soit pour tous ces enfants, dont certains livrent déjà le match de leur vie. L'élan du cœur de ces anciens footballeurs qui sont à Dakar actuellement, donc pour la bonne cause. Le village Wallu-Sounoudom a été inauguré ce matin à Gédiawai, une initiative de la cellule de lutte contre la malnutrition des enfants, destinée à donner toutes les informations aux mamans. C'est un reportage signé Ndeh Aidehia. Elles sont venues nombreuses répondre à l'invitation de Wallu-Dom. C'est dire donc que ces femmes tiennent à avoir toutes les informations pour mieux prendre en charge l'alimentation de leurs enfants. Les mamans aujourd'hui se demandent à partir de six mois, qu'est-ce que l'enfant doit manger, qu'est-ce qui est riche en vitamine A, qu'est-ce qui est riche en fer, qu'est-ce qui est riche en iode, pourquoi l'iode est important pour l'alimentation de mon enfant. Et ce sont ces réponses-là justement que nous voulons apporter au maman. En même temps, nous allons donner des services classiques de nutrition pour mesurer la croissance des enfants, voir leur statut nutritionnel. Et si besoin, aussi avec notre partenariat avec le ministère de la Santé, les orienter vers le ministère, vers le district de santé de Pekin pour, s'il y a un besoin de prise en charge médicale, que ce soit assuré. Ce village Wallu-Dom est rendu possible par la collaboration entre la cellule de lutte contre la malnutrition et la ville de Pekin. Après une évaluation de cette journée, nous allons nous retrouver avec la cellule et essayer de voir ce qu'il est possible de faire en relation avec le district sanitaire du département de Pekin, le centre pédiatrique et les rôles communautaires pour effectivement nous approprier ce programme-là. Nous voulons nous l'approprier et essayer d'accompagner la population dans la lutte contre la malnutrition. Dans les différents stands, des expositions sur la nourriture à donner aux enfants de 0 à 22 mois. Ici, toutes les informations sur les aliments à associer sont disponibles pour mieux lutter contre la malnutrition des enfants. La direction générale de la planification et des politiques économiques a entrepris depuis hier une session de formation des agents de quelques ministères. C'est la même qui sont en charge des programmes dans leur département ministériel. L'objectif est de permettre à ce personnel d'avoir des moyens d'apprécier les budgets alloués aux différents programmes ministériels. Un budget est avant tout un instrument de correction des inégalités, notamment sociales. Sa maîtrise demande dès lors une mise à niveau pérenne des ressources humaines qui interviennent dans son processus d'élaboration et d'exécution au niveau des ministères. Cette rencontre intervient justement à Pointe-Nommé, car elle va doter ses participants d'outils adéquats dans le seul but de rendre efficaces les investissements de l'État. Nous nous sommes décidés vraiment à aller vers la rupture en ayant une transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire comment nous devons faire pour créer des opportunités partout au Sénégal et pour tous les Sénégalais et répondre en même temps aux objectifs de développement durable qui voudraient qu'on ne laisse personne en rade d'ici à 2030. La direction générale de la planification et des politiques économiques n'en est pas à sa première. Avant le plan Sénégal émergent, c'était juste des politiques que nous avions, nous mettions en œuvre de notre manière. Mais on s'est rendu compte à l'évaluation du plan Sénégal émergent que la dépense publique était inefficace. Donc c'est dans le cadre de la recherche de solutions que nous avons que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre en place au niveau du ministère de l'économie et des finances un dispositif de planification, de programmation très efficace, un dispositif aussi qui nous permettrait d'avoir un meilleur ciblage de la dépense publique. Aujourd'hui, à force de s'investir sur le terrain de la formation, le ministère de l'économie, des finances et du plan, en général, est allé au-delà des directives de l'UEMO en matière de gestion des finances publiques. Les directives de l'UEMO rentrent dans le cadre de cette efficacité. Mais nous, je pense que nous allons même au-delà. Parce que les directives de l'UEMO ne recommandent pas la mise en place, par exemple, de certaines structures de veille. Nous, nous sommes allés jusqu'à mettre en place, au niveau du ministère de l'économie, des structures de veille. Pour qu'aujourd'hui, toute proposition qui devrait venir pour entrer dans le budget de l'État, qu'on puisse au moins regarder son impact. Cette rencontre va durer trois jours après les ministères suivront l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental. Le Sénégal a les moyens de lutter contre la pêche illicite non réglementée. C'est l'avis des experts présents à la troisième conférence internationale sur l'approche écosystème de la gestion des pêches et du milieu marin en Afrique de l'Ouest. Une initiative conjointe de la Commission sous-régionale des pêches et de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Une évaluation du projet AWA a été faite à Bubumbay. Trois ans de recherche, de formation pour mettre la pêche aux normes et éviter les pratiques illégales non réglementaires. C'est ce à quoi s'est attelé le projet AWA. Avant d'entendre une nouvelle phase, un bilan s'impose. Le projet AWA est un projet que la Commission a abri depuis 2013 et qui est aujourd'hui à sa dernière année. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet dédié à la recherche scientifique. Nous avons formé beaucoup d'étudiants de la région. Nous avons également renforcé les capacités des centres de recherche et par-delà, tout ce qui tourne autour de la gestion durable des ressources. Comment tout ceci pourrait être capitalisé en vue de renforcer la lutte contre la pêche IRM. Le projet AWA vise une compréhension du système de pêche en Afrique de l'Ouest. Et les Sénégalais sont au cœur du dispositif. Et ce sont des étudiants, notamment sénégalais, qui ont développé ces modèles, qui ont développé aussi des nouvelles approches. Que ce soit d'ailleurs des étudiants de l'université de Dakar, bien entendu, mais aussi d'Assane Sec, de Gillian Schor et de Gaston Berger, même de Bambay. Et bien sûr, les institutions de recherche locale. Ils sont fer de lance. Très clairement, le Sénégal est un fer de lance parce qu'il dispose de moyens navigants pour intercepter les navires contrevenants. Mais aussi du fait qu'il y a un avion de surveillance qui permet de dénicher les pêcheurs contrevenants. Il faut avoir aussi bien l'avion de détection que le moyen navigant pour intercepter le navire et puis évidemment l'arsenal juridique aussi après pour attaquer les contrevenants. Face à des experts venus de partout, la Commission sous-régionale des pêches, l'Institut de recherche pour le développement IRD, ainsi que de nombreux partenaires, ont assisté à la remise des prix GOAMER 2016 pour récompenser les initiatives pertinentes dans le domaine de la pêche. À l'occasion de la célébration de l'Ecobanque Day, l'institution bancaire appuie les secteurs de la santé et de l'éducation. Le CM Mangui et le lycée Ngalandou Diouf ont ainsi vu leur salle équipée. L'hôpital Abbas Ndou a reçu un bon d'achat pour renouveler son plateau dans le domaine de la santé maternelle. Pour cette matinée de bienfaisance, Ecobanque, la banque panafricaine a choisi deux thèmes majeurs, promouvoir les TIC dans les écoles et améliorer la santé maternelle en Afrique. Parmi les bénéficiaires, l'école Mangui qui a vu sa salle informatique équipée et l'hôpital Abbas Ndouf, centre d'accueil situé à proximité des quartiers populaires, Medina et Fas. Je voudrais remercier Ecobanque de ce geste noble qui vient à son heure. En réalité, nous connaissons au niveau de l'hôpital un règle important dans l'investissement, ce qui fait que ce don participera à l'amélioration de la prise en charge de nos patients sur le plan de la santé maternelle. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là et on a eu l'occasion de discuter un peu avec les responsables de l'hôpital et de comprendre un peu plus les besoins de cet hôpital avec qui nous sommes en partenariat depuis plusieurs années. Et je pense que c'est une occasion encore de venir accorder un autre don et on espère que cette relation va continuer. Pour fêter pleinement cette journée, Ecobanque Sénégal s'est retrouvée avec les élèves du lycée Ngalandou Diouf. Le geste de la banque équipé et la salle informatique de l'école est bien accueilli par les autorités scolaires, les parents d'élèves et les apprenants. L'action d'Ecobanque Sénégal, consistant à doter le lycée Ngalandou Diouf d'ordinateurs, vient à point nommé en ce qu'elle nous permet de disposer d'un pilier de notre projet d'excellence. C'est fortement ancré dans le panafricanisme. Ecobanque a fait du partage son leitmotif. Concernant l'utilisation des nouvelles technologies dans le système éducatif, sujet qui nous réunit aujourd'hui particulièrement, il s'agit d'un programme assez gratifiant pour Ecobanque pour deux raisons. D'une part parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont très importantes dans notre ambition de devenir la banque digitale de référence de l'Afrique. D'autre part, à Ecobanque, nous pensions foncièrement que l'école doit contribuer au projet d'une société de l'information et de la communication. En appuyant sur les leviers de la santé et de l'éducation, Ecobanque confirme sa proximité avec le public. Ici au lycée Ngalandou Diouf, même les riverains du lycée ont apprécié le geste de la banque. Fin de la mission de benchmarking du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent en Malaisie. Le parc industriel est plusieurs structures clés dans la conduite du programme de transformation économique de la Malaisie ont été visités. Et à l'heure du bilan, la délégation parle d'une visite fructueuse riche en enseignements. D'ailleurs, un plan d'action va être élaboré et remis au chef de l'État pour la réussite de la mise en œuvre du PSE Fatou Diouf en voie spéciale. Pour réussir la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il est primordial de s'inspirer des expériences réussies à travers le monde. Le bureau opérationnel de suivi du PSE l'a bien compris en effectuant cette visite d'études en Malaisie. L'architecture institutionnelle, les outils et méthodes de gouvernance ont conduit ce pays à l'émergence. Nous nous sommes rendus compte que certes nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons améliorer ce qui est en train d'être fait. C'est exactement les leçons que nous avons apprises ici de l'expérience malaisienne. La vision est importante, mais il faut que cette vision soit accompagnée d'une très bonne coordination, de monitoring, c'est-à-dire que le suivi dans la mise en œuvre et ainsi également le renforcement de capacité. Il faut de très bonnes capacités pour mettre en œuvre ce programme. Nous avons vraiment tiré des conclusions et vraiment des expériences très enrichissantes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous venons d'apprendre, nous reportons vraiment au Sénégal avec l'impression d'avoir vraiment posé un bon acte positif et surtout de pouvoir la volonté encore d'aller de l'avant et de pousser davantage les politiques et les réformes économiques au Sénégal. Et concrètement, au-delà de l'accord que nous avons signé avec Pimandou, nous avons tenu des séances de travail techniques qui nous ont permis d'élaborer toute une feuille de route, un plan d'action qui fait que pendant toute l'année 2017 déjà, nous allons être accompagnés. Quand je dis non, c'est le bureau opérationnel du plan Sénégal émergent, la delivery unit du Sénégal va être accompagnée par le Pimandou pour mettre en place des outils, des process et conduire les méthodologies qui ont permis à ce pays d'atteindre le niveau où il est. Plus encore, nous avons pu découvrir et voir concrètement quelle est la forme organisationnelle au plan institutionnel qui a permis aujourd'hui à la Malaisie de pouvoir faire l'histoire de l'émergence. Et ça, c'est très important. De retour au Sénégal, la délégation va rendre compte au chef de l'État et cette fois-ci, par de compte rendu classique, un plan d'action contenant des recommandations concrètes va être élaboré afin d'aider les autorités à la prise de décision. Il y a la question au plan institutionnel, au plan de l'organisation, au plan des process qu'il faut copier, mais il y a aussi au plan des choix stratégiques qu'il va falloir opérer. Et cela, en tout cas, la délégation a retenu dans le plan d'action que nous allons faire de pouvoir en tout cas adresser ces problématiques. Mais encore, il ne s'agit pas d'une mission pour une mission de plus. Nous avons retenu tout de suite de passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire que l'ensemble des structures qui étaient là, le ministère de l'économie et des finances, nous-mêmes le boss, le ministère du renouveau et du service public, avec les partenariats qu'on a noués, de pouvoir tout de suite revenir, conduire d'autres visites de benchmark et de partenariats, mais surtout inviter les Malaisiens à venir nous accompagner très concrètement sur le terrain. Et ça, nous avons retenu de l'amorcer dès le début de l'année 2017. Cette mission a été, en fait, encouragée par le programme des Nations Unies pour le développement pour que le Sénégal puisse s'inspirer dans ces expériences. Nous sommes venus, nous avons vu que ces expériences sont très appropriées et que c'est quelque chose à portée de main au niveau du Sénégal. Et nous sommes vraiment prêts à accompagner le gouvernement à vraiment réaliser toutes ces ambitions en tenant compte de ces différentes expériences que nous avons. Nous venons de voir. La Malaisie, qui a obtenu son indépendance en 1957, figure aujourd'hui parmi les pays les plus émergents au monde. Si le Sénégal s'inspire de son modèle, il peut sûrement attendre l'émergence d'ici à l'horizon 2035. L'apportage en Malaisie signé Fatou Diouf et Alou Ndiaye à la caméra. Ils sont plus d'un millier de Sénégalais vivant en Chine. Des étudiants, des hommes d'affaires, des diplomates, entre autres, qui sont très respectés dans ce pays. Certains ont même reçu des distinctions. En République populaire de Chine, la communauté sénégalaise est bien intégrée. Première puissance démographique, première puissance commerciale, deuxième puissance économique, la République populaire de Chine est donc un pays qui pèse lourd au niveau mondial. C'est aussi un pays qui accueille chaque année des milliers de Sénégalais. En dehors du personnel diplomatique qui est très limité, qui est ici à Beijing, nous avons une infime partie de cette population que j'appelle les internationaux. C'est ceux qui sont ici, pas du fait du Sénégal, mais du fait de mutations, puisqu'ils appartiennent à des structures internationales. Bon, il y en a très peu. Deuxième catégorie, c'est les étudiants, qui sont un peu partout en Chine. Et troisième catégorie, c'est les travailleurs qui sont venus ici, dont d'ailleurs les chargeurs font partie. On peut dire qu'il y a peut-être un millier de Sénégalais en Chine. Ce nombre important est une raison suffisante pour ces résidents sénégalais de se regrouper. En association, ils apportent aide et assistance aux nouveaux arrivants en Chine. L'association, surtout pour le volet social, aide beaucoup certains jeunes Sénégalais qui viennent d'arriver, qui ont ces sortes de difficultés. Mais en même temps aussi, on s'organise à toutes les fêtes qui sont au Sénégal pour aussi rester ensemble et faire comme si on était au Sénégal. C'est même ce qui fait cette bonne réputation de nos compatriotes. Ici, ils sont très bien respectés. Non, généralement, les Sénégalais se comportent très bien. En tout cas, moi je viens, enfin je vais boucler 4 ans de présence ici bientôt, mais bon, nous n'avions eu qu'un cas sérieux de Sénégalais en détention. Mais au niveau comportemental, globalement, il n'y a pas de problème majeur. Ce qui a valu à un de nos compatriotes d'être reconnu dans la commune de Yéhou comme citoyen d'honneur est même un membre très influent du comité de médiation de la ville. Nous avons un membre extraordinaire de la communauté de Sénégalais en Yéhou. Je vais tout d'abord commencer par saluer M. Soura, qui est un membre très actif, disons que actif ici à Yéhou, qui est le vice-secrétaire du comité de médiation, qui font beaucoup pour la ville de Yéhou, qui en même temps représente aussi la communauté sénégalaise qui est ici à Yéhou. Et malgré cette note positive, il est toujours bon de faire un rappel. Ce qu'on dit surtout à la communauté sénégalaise, c'est d'essayer d'être en phase avec les règlements du pays d'accueil. Donc sur ce côté, à part quelques rares problèmes de visa et tout, tout se passe très bien. Ils sont de plus en plus nombreux en Chine, étudiants, hommes d'affaires et diplomates. Les Sénégalais de Chine sont non seulement bien vus dans ce pays, mais ils contribuent également à consolider les relations entre le pays de la Teranga et l'ex-empire du milieu. Repostage chez les Sénégalais établi en Chine, signé Kaltom Gueye et Daoud Ndiaïa. L'actualité internationale, sous forme de brèves illustrées, nous conduit ce soir en France et en Afghanistan. Mais allons d'abord au Zimbabwe, où le président sortant Robert Mugabe a été investi par son parti, le ZANU-PF. Robert Mugabe est bien parti pour être candidat à la présidentielle de 2018. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, a investi Mugabe pour défendre son mandat dans deux ans. L'annonce de la candidature de Mugabe intervient quelques semaines après que le président Mugabe décide de se retirer des affaires politiques. Mais il avait alors annoncé la date de 2023. À 13,93 ans, Robert Mugabe est le seul président à avoir dirigé le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. En France, les amis d'Arnaud Muntebourg ont été les premiers à pousser les grilles du Parti Socialiste pour y déposer les parrainages nécessaires à la candidature de leur champion. Fort d'une centaine de soutiens, dont 22 parlementaires socialistes, le chanteur du Made in France est présenté comme le plus sérieux rival de Manuel Valls à la primaire qui se tiendra les 22 et 29 janvier prochains. Manuel Valls, plutôt confiant dans son QG de campagne, préfère attendre le dernier jour pour présenter son dossier de candidature. Au total, sept candidats dont quatre socialistes et trois membres d'autres partis s'affronteront à la primaire pour la présidentielle de 2017. Et enfin, en Afghanistan, à Kandahar, cinq femmes ont été tuées parce qu'elles travaillaient. La voiture qui les transportait à l'aéroport a été attaquée au petit matin par des hommes armés à moto. Les femmes qui travaillaient comme agents de sécurité avaient déjà reçu des menaces pour le simple fait qu'elles occupaient un emploi. Leur chauffeur a été aussi abattu. Les cinq femmes tuées étaient chargées de fouilles des passagers et de leurs bagages au passage de la sécurité. Elles travaillaient pour le gouvernement. La TAC n'a pas été revendiquée, mais jusqu'en 2001, les talibans en Afghanistan s'opposaient à ce que les femmes travaillaient à l'extérieur du foyer familial. Une poursuite a été lancée pour tenter de rattraper les assaillants en fuite. La Fédération sénégalaise de Hanbal s'affaire autour de son recours après la disqualification des Lyon à la canne de Hanbal à Luanda. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, Sidi Diouf, président de la Fédération, n'a pas raté la Confédération africaine de Hanbal et la Fédération internationale de Hanbal, suivant le compte rendu d'Epremebo. L'exercice était attendu. La presse n'a pas raté le rendez-vous. Un face-à-face avec le président de la Fédération sénégalaise de Hanbal qui annonce l'option du recours, mais à une condition. Nous n'allons pas engager un processus sans autorisation du ministère des Sports. Il faut aussi être très clair. Nous sommes délégateurs de pouvoir et tout ce que nous avons fait jusqu'ici s'est fait en concertation avec le ministère. Et donc cet après-midi, je dois me rapprocher à nouveau du ministère des Sports pour l'avoir suivi. Mais du point de vue technique, du point de vue élaboration de notre dossier de recours, tout ceci est en train d'être fait. Et les avocats sont en train de, notamment M. Sidi Diouf est en train de s'affairer sur ça. Sur le cas d'Ongou Kamara, Sidi Diouf est clair. Selon lui, les textes de la Confédération africaine de Hanbal prêtent à équivoque. La première bataille, c'est d'abord d'avoir des textes qui sont valides. C'est la première chose. Il faut que ces textes soient revus. Et que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des pays membres de la Confédération soient conscients, à partir de cette situation-là, qu'il nous faut adapter nos textes. Que s'il faut réécrire des choses, qu'on les écrive. Qu'on cesse d'être dans des trucs orales. Bon, je t'autorise à jouer, donc tu es qualifié. L'IHF, la Fédération internationale de Hanbal, n'a pas échappé à la salve de critiques. Sur la disqualification du Sénégal, un vice de forme est décelé. La Tunisie saisit l'IHF. L'IHF s'autorise à rendre une décision sur cette affaire, sur cette compétition, sans attendre d'être saisie en tant qu'instance de recours. Autrement dit, l'implication de l'IHF dans ce dossier, et le fait que ce soit mentionné sur le PV, disqualifie de fait l'IHF pour connaître de ce litige, parce qu'il a déjà affirmé une position. Une des Lyonnes, Adia Mamacissé, a assisté à la conférence de presse. Sa déception est grande. Pour moi, c'était vraiment un drame. Les deux premières coupes d'Afrique que j'avais faites, la première fois, on était arrivée dernière, la deuxième fois, cinquième, et là, on est arrivés en finale. Et au moment où on a la consécration, ils nous ont un peu tués. Le poids des mots est lourd. A l'image d'Adia Mamacissé, beaucoup de Sénégalais en ont encore gros sur le cœur. La rubrique rétroviseur s'intéresse aujourd'hui à un joueur qui a marqué les esprits dans les années 90. Albori Lach a connu la gloire dans le championnat national avant de répondre aux sirènes aux appels de l'Hexagone et du Golfe. Il s'est confié à ses dîners à l'une djigot. S'agissant du rétroviseur du foot, il n'est pas dedans mais au-devant. C'est qu'entre le ballon rond et cet homme qui sort de la voiture, c'est une longue histoire qui est loin d'être finie. Quant à la petite, elle est incarnée par l'émokri, motivée par son nom, Lach, celui du sanglé en olaf. Comme le Lach n'est pas trop familier, comme les djogs, donc on fait un tas de trucs. Non comment ou pas, Albori Lach en a réduit plus d'une défense en bouillie. Et en était la hantise des dernières lignes du championnat local quand il finissait meilleur buteur en 1987 avec l'Ezraï ou champion du Sénégal en 1989 avec le Garaf. Des performances qui lui valent d'être repérées par le Paris Saint-Germain qui le reclutent mais après une saison handicapée par une pub Algie, Albori Lach ne réussit pas à s'imposer dans le club de la capitale française, ni à Châteauroux, sa dernière équipe en Hexagone. C'est en 1992 qu'il connaît une renaissance quand il rejoint la Mecque au club Al-Werda. Après là-bas, je suis parti pour trois ans au Qatar. J'ai fait là-bas trois ans. J'ai été deux ans meilleur buteur du championnat là-bas. J'ai été finaliste de la Coupe du Roi en 1998. Et en 1999, deux ans, je suis parti aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, la première année, on a pris le championnat et j'étais meilleur buteur du championnat. La deuxième année, on a pris la Coupe du Roi et j'étais encore meilleur buteur. Et l'année d'après, je suis reparti au Qatar une année pour faire ma reconversion là-bas. L'événement qui l'aura le plus marqué, c'est sa seule Cannes. L'édition 1992 organisée par le Sénégal éliminée en quart de finale par le Cameroun. Il ne joue que sept minutes sur les trois marches des Lyons, mais pour lui, l'essentiel était ailleurs. C'était un plaisir de suppléer Bokande. C'est juste une satisfaction de participer à cette Coupe d'Afrique et surtout, surtout, surtout de porter le moyen national. Alborilar, c'est aussi un sens aigu de la fidélité. En témoigne sa réponse quand on lui demande quel homme l'a le plus marqué. S'il y a un homme qui m'a beaucoup manqué, je parlerais beaucoup à ce gars là-bas. C'est ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. Ce sont ces gens-là qui accompagnent les enfants, qui les accompagnent jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Et pourtant, les joueurs leur doivent beaucoup. Ils ne pouvaient être que fidèles. Mais fidèles à travers des gens qui sont compétents, qui savent leur métier et là où ils voulaient aller. Cette fidélité, il en avait les compétences auprès de son entourage, plus particulièrement sa famille, mais aussi ses amis avec qui il a eu à jouer au football ou au rail ou à l'hôtel ou bien au niveau du giraffe ou à l'équipe nationale. À 50 ans, l'ancien attaquant des Lyons se fait sienne la philosophie du donner un retour. Avec son club Africa Promo Foot, le seul de sa région natale à être présent en championnat professionnel, même si c'est en Ligue 2, il entend redorer le blason du football. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle juste cette information. Les chefs d'État de la CIDAO qui sont réunis ce jour à Abuja ne reconnaissent qu'Adama Baro comme seul et unique président de la Gambie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Voir toutes les informations pour mieux prendre en charge l'alimentation de leurs enfants. Les mamans aujourd'hui se demandent à partir de six mois qu'est-ce que l'enfant doit manger, qu'est-ce qui est riche en vitamine A, qu'est-ce qui est riche en fer, qu'est-ce qui est riche en iode. Pourquoi l'iode est important pour l'alimentation de mon enfant ? Et ce sont ces réponses-là justement que nous voulons apporter au moment. En même temps, nous allons donner des services classiques de nutrition pour mesurer la croissance des enfants, voir leur statut nutritionnel. Et si besoin, aussi avec notre partenariat avec le ministère de la Santé, les orienter vers le ministère, vers le district de santé de Pekin, pour s'il y a un besoin de prise en charge médicale, que ce soit assuré. Ce village, au Waloudom, est rendu possible par la collaboration entre la cellule de lutte contre la malnutrition et la ville de Pekin. Après une évaluation de cette journée, nous allons nous retrouver avec la cellule et essayer de voir ce qu'il est possible de faire en relation avec le district sanitaire du département de Pekin, le centre pédiatrique et les rôles communautaires, pour effectivement nous approprier ce programme-là. Nous voulons nous l'approprier et essayer d'accompagner la population dans la lutte contre la malnutrition. Dans les différents stands, des expositions sur la nourriture à donner aux enfants de 0 à 22 mois. Ici, toutes les informations sur les aliments à associer sont disponibles pour mieux lutter contre la malnutrition des enfants. La Direction générale de la planification et des politiques économiques a entrepris depuis hier une session de formation des agents de quelques ministères. C'est la même qui sont en charge des programmes dans leur département ministériel. L'objectif est de permettre à ce personnel d'avoir des moyens d'apprécier les budgets alloués aux différents programmes ministériels. Un budget est avant tout un instrument de correction des inégalités, notamment sociales. Sa maîtrise demande dès lors une mise à niveau pérenne des ressources humaines qui interviennent dans son processus d'élaboration et d'exécution au niveau des ministères. Cette rencontre intervient justement à Pointe-Nommé, car elle va doter ses participants d'outils adéquats dans le seul but de rendre efficaces les investissements de l'État. Nous sommes décidés vraiment à aller vers la rupture en ayant une transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire comment nous devons faire pour créer des opportunités partout au Sénégal et pour tous les Sénégalais et répondre en même temps aux objectifs de développement durable qui voudraient qu'on ne laisse personne en rade d'ici à 2030. La direction générale de la planification et des politiques économiques n'en est pas à sa première. Avant le plan Sénégal émergent, c'était juste des politiques que nous avions, nous mettions en œuvre de notre manière. Mais on s'est rendu compte à l'évaluation du plan Sénégal émergent que la dépense publique était inefficace. Donc c'est dans le cadre de la recherche de solutions que nous avons, que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre en place au niveau du ministre de l'économie et des finances un dispositif de planification, de programmation très efficace, un dispositif aussi qui nous permettrait d'avoir un meilleur ciblage de la dépense publique. Aujourd'hui, à force de s'investir sur le terrain de la formation, le ministère de l'économie, des finances et du plan, en général, est allé au-delà des directives de l'UEMO en matière de gestion des finances publiques. Les directives de l'UEMO rentrent dans le cadre de cette efficacité. Mais nous, je pense que nous allons même au-delà. Parce que les directives de l'UEMO ne recommandent pas la mise en place, par exemple, de certaines structures de veille. Nous sommes allés jusqu'à mettre en place au niveau des populations et est-ce que réellement l'eau est disponible en H24. Il s'ajoute aussi d'autres travaux d'extension et de renforcement des réseaux nous permettant en tout cas d'avoir l'accès universel en H24 au niveau de la région de Dakar. Le ministre a aussi fait le tour de quelques habitations environnantes pour échanger avec les populations afin de mieux répondre à leurs besoins. L'hôpital pour enfants Albert Royer a reçu ce matin les footballeurs qui sont à Dakar pour un match de gala qui se joue en ce moment et que vous pouvez suivre sur la RTS2 accompagné du ministre de la Santé. Ces anciennes stars du ballon rond ont ainsi exprimé leur solidarité aux pensionnaires de cet établissement de santé. Certains d'entre eux ont même vacciné symboliquement des enfants. Justement, ils sont au Sénégal pour soutenir la vaccination en Afrique au Margao. Il en faut du cœur pour venir dans un hôpital juste avant un match, même si ce n'est pas un quart de finale de Coupe du Monde. Cette belle aventure est lointaine et aujourd'hui, ces lions qui ont fait rêver jouent sur le terrain de la solidarité. Ces lions nous ont apporté beaucoup de joie en venant aujourd'hui ici dans cet hôpital-là pour appuyer le programme de vaccination qui a été mis en place pour l'Afibac. Cela nous encourage, cela nous honore. Prière d'un âge sur le berceau d'un enfant mal en point. Prière silencieuse, mais on peut deviner l'invocation envoyée aux cieux. Ici bas, d'innombrables innocents souffrent. Si souvent on détourne le regard, les lions et leurs amis se battent pour protéger les enfants. Je pense que les enfants qui sont aujourd'hui couchés dans cet hôpital, l'hôpital Albi Roy, qui est notre hôpital, qui est l'hôpital de tous les Sénégalais, ont le bombe au cœur et ils seront très satisfaits de cela. L'objectif aujourd'hui, c'est d'unir les forces. Ces hommes ont été des partenaires et parfois des adversaires. En ce jour, ils ont formé une même équipe, tourné vers un eunuque but. Merci de cet exemple que vous donnez à la jeunesse, non seulement sénégalaise, mais également africaine, qui doit comprendre que la solidarité, l'humanisme, c'est ce qui doit vraiment attirer tout le monde. L'actuelle équipe nationale de football a récemment contribué pour 10 millions de francs pour aider l'établissement de santé. Un pôle mère-enfant avec une maternité est prévu. Cette maternité ne prendra pas les grossesses ordinaires. Nous ne prendrons que les grossesses pour lesquelles l'enfant est en souffrance. Ce qui nous permettra immédiatement de le prendre en charge au niveau du service de la néonothologie à la réanimation ou dans notre service chirurgical où il pourra être opéré très rapidement. L'alliance Gavi permet aux pays africains de disposer de vaccins, mais dans 4 ans, elle va se retirer. Pour autant, il faudra continuer à vacciner. En 2020, quand l'Alliance mondiale se retirera, qu'on puisse être prêt à appuyer le gouvernement, quel qu'il soit. C'est pour vous dire donc que nous n'avons pas un projet immédiat. Ce n'est pas une histoire du jour politique. Le passage de ces footballeurs à l'hôpital des enfants a été une belle expression de solidarité. Un élan du cœur, mais que dicte la raison pour que demain soit pour tous ces enfants dont certains livrent déjà le match de leur vie. Le lanc du cœur de ces anciens footballeurs qui sont à Dakar actuellement donc pour la bonne cause. Le village Wallo-Sounodom a été inauguré ce matin à Gédiawai. Une initiative de la cellule de lutte contre la malnutrition des enfants destinée à donner toutes les informations aux mamans. C'est un reportage de Sinyende. Elles sont venues nombreuses répondre à l'invitation de Wallo-Dom. C'est dire donc que ces femmes tiennent à... Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État a Abuja pour le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec ses pères de la CEDEAO. Le président Makissal s'est penché sur beaucoup de questions dont la situation politique en Gambie. Le bureau opérationnel de suivi du plan sénégal émergent tire un bilan positif de sa visite en Malaisie. Un plan d'action sera élaboré sous mur chef de l'État pour la mise en œuvre du PSO. Les Sénégalais établis en Chine sont bien intégrés dans l'ensemble. Ils sont dans les affaires étudiants ou diplomates. Certains ont même reçu des distinctions, signe de leur bonne intégration. Et puis la rubrique rétroviseur nous amène à la découverte d'Albourila, ancien international de football. Nous parlerons de sa reconversion après sa carrière. Le président de la République a quitté Dakar tôt ce matin. C'était à destination d'Abuja au Nigeria. Le président Makissal a pris part au sommet de la CEDEAO à son départ de Dakar. Le chef de l'État a été salué par le Premier ministre ainsi que des ministres et d'autres autorités civiles et militaires. Son retour à Dakar est prévu dans la soirée. À propos de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation post-électorale en Gambie, les chefs d'État ont clôturé il y a quelques instants leurs travaux, des travaux sanctionnés par un communiqué final dans lequel ils reconnaissent Adam Barrow comme nouveau président de la Gambie à l'issue du scrutin présidentiel du 1er décembre. Voici les explications, voici donc le contenu de ce communiqué lu par Anaïs Nianyamané. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré en grande partie à la situation politique en Gambie a pris une série de mesures. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO dans leur communiqué maintiennent les résultats issus de la présidentielle du 1er décembre dernier. Élection remportée par Adam Barrow. La sécurité du président élu sera assurée par la CEDEAO selon le communiqué final. Autre décision, la CEDEAO invite les présidents le lundi 19 janvier à Banjoul pour la cérémonie d'investiture d'Adam Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle gambienne. La CEDEAO réaffirme dans ce communiqué sa volonté d'assurer à la Gambie une transition pacifique. Anaïs Nianyamané, c'était donc l'information de cette soirée. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abuja reconnaissent Adama Barrow comme seul président de la Gambie. Le président élu à l'issue du scrutin du 1er décembre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez que vous pourrez continuer de suivre le match Amid Diouf contre Amid Anelka sur RTS2. Fin de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Après sept jours d'activité, le thème était la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Le ministre de la Culture a présidé la cérémonie de clôture, Pape Bounachao. La diversité et le patrimoine culturel des 14 régions du pays exposées à travers ces jeux et jouets qui rappellent le thème de l'édition de cette année. La promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Une semaine de mobilisation sociale et de communication. La généralisation de la prise en charge de la petite enfance est une directe. On a des structures de veille pour qu'aujourd'hui, toute proposition qui devrait venir pour entrer dans le budget de l'État, qu'on puisse au moins regarder son impact. Cette rencontre va durer trois jours après les ministères suivront l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental. Le Sénégal a les moyens de lutter contre la pêche illicite non réglementée. C'est l'avis des experts présents à la troisième conférence internationale sur l'approche écosystème de la gestion des pêches et du milieu marin en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative conjointe de la Commission sous-régionale des pêches et de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Une évaluation du projet AWA a été faite à Bubumbay. Trois ans de recherche, de formation pour mettre la pêche aux normes et éviter les pratiques illégales non réglementaires. C'est ce à quoi s'est attelé le projet AWA. Avant d'entendre une nouvelle phase, un bilan s'impose. Le projet AWA est un projet que la Commission a abri depuis 2013 et qui est aujourd'hui à sa dernière année. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet dédié à la recherche scientifique. Nous avons formé beaucoup d'étudiants de la région. Nous avons également renforcé les capacités des centres de recherche. Et par-delà, tout ce qui tourne autour de la gestion durable des ressources. Comment tout ceci pourrait être capitalisé en vue de renforcer la lutte contre la pêche iranée. Le projet AWA vise une compréhension du système de pêche en Afrique de l'Ouest. Et les Sénégalais sont au cœur du dispositif. Et ce sont des étudiants, notamment sénégalais, qui ont développé ces modèles, qui ont développé aussi des nouvelles approches. Que ce soit d'ailleurs des étudiants de l'université de Dakar, bien entendu, mais aussi d'Assane Sec, de Gillian Schor et de Gaston Berger, même de Bambay. Et bien sûr, les institutions de recherche locale. Ils sont fer de lance. Très clairement, le Sénégal est un fer de lance parce qu'il dispose de moyens navigants pour intercepter les navires contrevenants. Mais aussi du fait qu'il y a un avion de surveillance qui permet de dénicher les pêcheurs contrevenants. Il faut avoir aussi bien l'avion de détection que le moyen navigant pour intercepter le navire. Et puis évidemment, l'arsenal juridique aussi après pour attaquer les contrevenants. Face à les experts venus de partout, la Commission sous-régionale des pêches, l'Institut de recherche pour le développement IRD, ainsi que de nombreux partenaires ont assisté à la remise des prix GoAmer 2016 pour récompenser les initiatives pertinentes dans le domaine de la pêche. À l'occasion de la célébration de l'Ecobanque Day, l'institution bancaire appuie les secteurs de la santé et de l'éducation. Le CM Mangier et le lycée Ngalandou Diouf ont ainsi vu leur salle équipée. L'hôpital Abbas Ndou a reçu un bon d'achat pour renouveler son plateau dans le domaine de la santé maternelle. Pour cette matinée de bienfaisance, Ecobanque, la Banque panafricaine a choisi deux thèmes majeurs, promouvoir les TIC dans les écoles et améliorer la santé maternelle en Afrique. Parmi les bénéficiaires, l'école Mangier qui a vu sa salle informatique équipée et l'hôpital Abbas Ndouf, centre d'accueil situé à proximité des quartiers populaires, Medina et FAS. Je voudrais remercier Ecobanque de ce geste noble qui vient à son heure. En réalité, nous connaissons au niveau de l'hôpital un règle important dans l'investissement, ce qui fait que c'est donc... ...du présent de la République Makissal lors des conclusions des assises nationales de l'éducation et de la formation. Et cette semaine a été l'occasion pour nous, acteurs de la petite enfance, de porter le plaidoyer partout auprès des communautés, des parents, des acteurs pour effectivement sensibiliser tout le monde sur l'utilité d'utiliser les jeux et jouets traditionnels dans l'espace familial, dans l'école, pour effectivement participer à l'éveil de l'enfant. Un appel au retour au divertissement traditionnel, catalyseur et porteur de valeurs sociales. La richesse de nos substrats culturels offre des possibilités considérables pour concevoir des supports pédagogiques dans les différents segments de filières d'éducation du jeu enfant. Durant la semaine, les jeux et jouets traditionnels répertoriés seront sauvegardés dans un manuel pédagogique que le ministère de la Culture se fera l'honneur d'éditer. Dans le cadre de la promotion du livre où M. le chef de l'État a doublé l'inscription budgétaire de 240 millions à 500 millions, il était normal que le ministère de la Culture et de la Communication puisse prendre en charge véritablement l'édition de ces jeux et jouets traditionnels qui seront non seulement recensés, répertoriés par catégories de jeux, mais également documentés et commentés pour que les jeunes de la génération actuelle puissent bénéficier des valeurs éducatives de ces jeux et jouets traditionnels. Venus de toutes les régions, les tout-petits ont livré des prestations de haute facture. Hormis les majorettes, les balai-diolas et les bons impressionnés. Pour rendre la fête encore plus belle, les artistes ont décidé de jouer leur partition. Voilà les tout-petits. En fait, c'était à l'issue de la semaine qu'il leur est dédiée la fin des travaux de construction de quatre forages à Dakar. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme d'urgence initié par le ministère de l'Hydraulique en 2015. La tutelle s'est rendue sur le terrain à West-Foire pour faire le point. Les forages devraient être fonctionnels en début janvier. Très bientôt, leurs soucis d'eau potable seront oubliés. Grâce à ces forages, les habitants de plusieurs quartiers de Dakar pourront voir le ravitaillement au liquide précieux amélioré. Ce forage a un débit de 200 mètres cubes d'heure. On va en exploiter les 150 puisqu'on cherchait environ 100 mètres cubes à l'heure. C'est pour dire que c'est un forage très productif. Mais combiné aux trois autres forages, en réalité, nous avons assez de production pour quand même couvrir suffisamment la demande pour la région de Dakar. West-Foire sera entièrement impactée. Nous pensons fondamentalement aussi que les quartiers comme Soprim, comme Conachap, comme la cité Mixa, parce qu'on va faire des interconnexions et des renforcements de réseaux. Et cela nous permettra de constater véritablement, en tout cas, une bonne présence de l'eau au niveau de tous les quartiers du département de Dakar. Toutes les dispositions sont donc prises pour assurer une bonne distribution d'eau à Dakar. Ces forages viennent s'ajouter à la liste des 21 prévus dans le programme d'urgence initié en 2015 par l'État. Ils devraient être raccordés dans les 15 prochains jours. Théoriquement, oui. Moi, je dis oui, parce que ça, c'est les prévisions. Mais vous savez, moi, je suis un technicien. Naturellement, je voudrais voir les choses à l'œuvre. Donc, en janvier, nous allons revenir voir où l'on va faire.